bonjour tout le monde et oui c'est une vidéo en français cette fois ci donc voilà je reviens pour reparler à nouveau de la distillerie des menhirs donc situé en bretagne à plomelin près de quimper je vais faire un historique très bref puisque je l'ai déjà fait en fait dans la vidéo consacré à cette version l'avers l'édition limitée nolwenn corbel voilà que je vais malgré tout revisité aujourd'hui puisque je vous avais donné mes premières impressions mais je les goûter à une autre reprise g re goûter à nouveau maintenant enfin de vous donner une note définitive oui j'ai mis leurs plaquettes ici c'était plus simple pour moi que la mettre après essayer de la maintenir en équilibre désolé ce n'est pas une vidéo publicitaire même si ce sont des échantillons reçus pour les trois quarts et le reste ce sont mes bouteilles voilà encore une fois pour tout ce qui est des questions d'indépendance et tout ça c'est un débat sans fin j'ai consacré une vidéo je crois même une demi heure ou plus sur le sujet en anglais certes donc je vais reprendre je vais pas le refaire à chaque vidéo en français parce que c'est pénible mais grosso modo pour quelqu'un comme moi qui a plus de 20 ans d'expérience dans le whisky qui dialogue très régulièrement quasiment tous les ans avec de nombreuses distillerie anglo-saxonne et autres mais aussi quelques françaises ils savent très bien que j'écris sur le whisky depuis un moment ils savent très bien que je dis ce que je pense et même certains redoutent et même certains sont fâchés parce que j'ai dit des choses qui ne leur plaisent pas sur leur whisky en essayant d'être toujours dans la courtoisie et un jugement qui reste sur le whisky et qui qui essaye d'être le plus on peut pas dire objectif ça n'existe pas mais le plus juste on va dire possible mais bien entendu ce n'est que mon avis à chaque fois c'est toujours la même histoire ce n'est que mon avis la pratique d'échanges de dons de samples presse moi j'appelle ça un simple presse c'est pas un truc d'ailleurs c'est marqué pas à vendre etc ça n'a rien à voir avec corrompre quelqu'un enfin je veux dire pour moi c'est vraiment c'est professionnel quasiment j'ai pas de carte de presse mais je suis apparenté presse quand je suis invité dans des salons ou dans des à des événements j'ai fait partie aussi de jury donc je veux dire à un moment donné pour cette question que certains ramènent sans arrêt il faut arrêter quoi je pense aussi que c'est plus facile pour moi de le dire en français ceux qui sont sans arrêt là dessus notamment certaines chaînes anglo-saxonnes avec des mots des grands mots honnêteté intégrité etc je veux dire si se pose sans arrêt la question c'est qu'il ya un problème moi je suis désolé je me pose pas la question je me pose la question à certains moments je réponds et surtout surtout encore une fois j'envoie à l'avance et je pense que les gens peuvent témoigner j'ai des preuves par email mais j'ai quand même pas on n'est pas à la police je veux dire mais voilà je veux dire je demande aux distilleries que je sollicite ou qui me sollicite parce que c'est pas toujours dans ce sens là contrairement à ce que les gens peuvent penser pour écrire ou faire des vidéos sur leur travail je leur donne mes conditions mais conditions c'est toujours les mêmes donc je vais ça quand même voilà je reparlerai les conditions sont toujours les mêmes c'est à dire qu'il faut qu'ils acceptent le fait que je ne pas forcément faire de revues positives sur leur whisky enthousiaste dithyrambique et automatiquement favorable que je ne vais pas non plus publier une vidéo ou un texte dans la seconde qui suit où je reçois les échantillons ou le la semaine et puis allez hop et ça peut être parfois pas rentable à la promotion évidemment je ne vais aussi je ne leur garantis pas ça c'est plus embêtant pour eux mais pour moi c'est important je je leur demande aussi de comprendre que s'il ya un gros problème avec leurs échantillons et c'est hélas déjà arrivé pas que pour les whisky français mais notamment pour les whisky français je fasse le choix difficile mais quand même possible de ne pas du tout les chroniquer ou de les chroniquer dans un contexte global où je vais pas m'étendre sur leur travail mais je vais simplement indiquer que c'est pas pour moi ou que ça ne me convient pas ou que à mon avis il ya un énorme défaut voilà donc ce préambule je tenais à le faire parce que je l'ai très peu fait en français et que il ya des francophones qui nous regardent qui ont suivi je pense notamment nos amis au canada je salue ou en belgique qui ont probablement suivi ce débat au niveau des chaînes anglo-saxonnes et des choses qui se mettent en place en ce moment qui ne me plaisent pas tellement pour certaines choses où il ya une certain élitisme une certaine élitisme en plus un peu de pacotille excusez-moi pour certains il ya une espèce d'ambiance où il ya une bataille d'égo pour le leadership des chaînes youtube soyons clairs et certaines chaînes je vais pas rentrer dans les noms et tout ça mais certaines chaînes organisent quelque chose et ils mettent déjà leurs critères choisis par deux personnes grosso modo tout le monde doit s'y conformer pour juger des whisky les nominer etc c'est bien gentil mais ils font une sélection extrêmement drastique de chaînes qui sont leurs premiers choix évidemment j'y figure pas et ils avancent certains éléments déontologiques que parmi les chaînes qu'ils ont choisi un certain nombre ne suivent même pas eux mêmes donc oui charité bien ordonnée s'il vous plaît voilà et puis moi de toute façon je veux garder mon indépendance donc je dirais ce qui me plaît en anglais et en français voilà petit préambule un peu long je m'en excuse donc voilà c'est encore une fois les échanges les dons les les envois de samples et tout ça et croyez moi il y en a qui refusent encore une fois j'ai pas cité des noms c'est comme ça c'est le jeu chacun fait ce qu'il veut voilà moi je juge ça sans aucun préjugé etc et je vous dis ce que j'en pense voilà donc petit dernier point avant de commencer et là je suis très ennuyé j'ai un souci qui était plus facile d'ailleurs expliquant en français qu'en anglais j'ai un gros souci de référencement de ma chaîne de ma part d'eau de mon site internet grec ce qui guide référencement et financement en même temps et voilà il ya un renouvellement automatique qui me pose problème j'ai laissé passer parce que j'avais d'autres soucis malheureusement à gérer et il faut que je change de fournisseur parce que j'ai dépassé la capacité maximale et je n'ai pas les moyens chez ce fournisseur de de financer voilà un accroissement important de capacité parce que même si ce site n'existe que depuis 2013 il est énorme même s'il y a des manques est important et c'est une énorme base de données qui est d'ailleurs je le dis peut-être pas souvent mais utilisé par des cavis des professionnels régulièrement que je croise et qui me remercie pour tout le contenu qui a donc pour lequel je ne reçois aucun émolument je le rappelle donc c'est sympa d'être respecté aussi effectivement et d'avoir des échantillons pour pouvoir travailler parce que c'est un travail d'une certaine façon c'est un hobby mais c'est aussi un travail c'est une question compliquée voilà par ailleurs j'ai une autre casquette dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes nouvelles qui étaient un peu compliquées controversées mais voilà c'est une vidéo extrêmement particulière exceptionnelle je pense pas en refaire souvent de ce type là je préfère parler franchement je préfère parler whisky mais c'était trop grave et important pour que je n'en parle pas du tout voilà mais voilà pour ma casquette personnelle d'assembleur pour lequel je suis devenu consultant même si pour le premier projet qui est en cours qui va sortir j'espère d'ici un mois environ je ne suis pas rémunéré voilà j'ai juste quelques petits avantages mon nom sur l'étiquette et tout ça ça a été fait de manière particulière si ça fonctionne il y aura d'autres collaborations pour lesquelles effectivement fois que je sois rémunéré que je le déclare par rapport à mon travail à plein temps c'est encore autre chose désolé je suis obligé de faire grouper un peu certaines questions mais il y aura un timing un minutage pour ceux qui ne veulent pas de bavardage voilà rentre dans le vif du sujet le vif du sujet c'est quoi c'est donc ces échantillons que j'ai reçu il ya quelques temps de très généreusement envoyé par si je me trompe pas loïc le lait voilà de la distillerie des menhirs donc il y avait huit échantillons dont un en double et donc cet échantillon de nouveauté parce que effectivement moi j'ai deux whisky à eux mais sont des embouteillages d'il ya quelques années ne reflète pas forcément le travail actuel et surtout bon il ya des nouvelles références et un nouveau conditionnement en bouteille plus trapu et plus petit très très vite très très vite parce que j'en ai parlé davantage dans le vidéo consacré à la version nolo en corbelle distillerie familiale d'ailleurs je vais quand même vous remontrer très rapidement voilà une photo de la famille le lait distillerie familiale bretonne qui fait aussi du cidre des lambiques des liqueurs et c'est des autres vie du pommeau de bretagne voilà il faut que je vous montre ça après donc distillerie né en 1921 qui a d'abord commencé par l'eau de vie de cidre en 1986 guy le lait et son père font de la distillerie des menhirs qui fera le premier pommeau de bretagne en 86 et le premier lambique en 89 voilà c'est en 1999 la distillerie des menhirs donc qui créent le et du qui signifie blé noir en breton et vous avez photo voilà qui vous permet de voir ce qu'ils utilisent principalement dans cette distillerie vous avez une photo déchet également et je pense que voilà vous avez un pes alcool comme on dit en français ou alcoolomètre qui permet de voilà voir le degré vous avez une photo elle est toute petite je suis désolé des alambics mais j'ai l'impression que c'est plutôt les premiers voilà c'est pas les alambics d'aujourd'hui voilà bon toute façon voilà je vous renvoie à la vidéo sur la version nolwenn corbelle où vous pouvez voir pas mal de choses sur la distillerie je renvoie également à des choses que j'ai mises sur le site donc je m'étendrai pas beaucoup je vous remontre une photo déchet donc voilà premier whisky de blé noir au monde en 1999 en 2002 c'est la version silver et en 2003 version les du grey rock donc le blend donc il me reste encore un peu ici voilà grey rock et 2006 c'est la version gold que j'ai ici que je chroniquerai dans la prochaine vidéo là c'est l'ancien packaging conditionnement français voilà alors je vais vous dire au fur et à mesure les choses que je les fus etc des détails sur les versions simplement par souci de faire les choses correctement donc je vous signale déjà que les whisky dont je vais parler aujourd'hui je les ai déjà dégusté la semaine dernière j'ai posté des photos sur les réseaux sociaux afin d'avoir une première idée parce que je n'avais pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé cette période là je n'avais pas eu le temps de les déguster à part le nolwenn corbelle et donc je voulais les déguster au moins une première fois en amont avant de faire cette vidéo donc ça sera aujourd'hui la deuxième dégustation et il faut que je fasse des corrections manuscrites à chaque étape avant vous voyez je suis transparent avant de vous donner mon verdict voilà je ferai pareil les verres sont déjà remplis voilà je vais quand même vous montrer aujourd'hui ce que je vais déguster je pense que c'est le mieux j'ai une petite plate forme qui est un peu fragile j'ai toujours pas trouvé le bon dispositif pour voilà faire les choses bien voici les quatre whisky et que nous allons dont je vais vous parler aujourd'hui sachant que celui ci qui est un petit peu il ya un peu d'obe battle effect il ya un peu de il est ouvert depuis très longtemps etc donc il n'est pas super fiable mais je les déguster je peux en parler un petit peu donc j'ai pas le redéguster aujourd'hui et donc la prochaine fois je vous parlerai de l'aide gwen qui est un single grain si on prend la dénomination internationale puisqu'il est fait à base d'or je mets non malte est donc à partir de là c'est obligé de s'appeler c'est le green et du silver donc la version la plus ancienne avec le gré rock les dus alors ça c'est récent affinage fut de bourgogne affinage ou maturation je vous intégrale vous dirai ça ensuite bon le gold évidemment mais aussi le fameux et du diamant qui est vraiment le haut de gamme il ya aussi d'autres versions et les versions aussi qu'on appelle en anglais store pique à la maison du whisky donc a fait des une commande particulière pour leur pour leur société voilà donc voilà en gros ce que je vais vous présenter aujourd'hui donc je vais les remettre en place pour les faire tomber dommage voilà et donc je vais commencer par le gré rock mais le gré rock version brossélien quelle différence avec l'autre le gré rock classique voilà il ya cette note de miel qui est importante pour la distillerie voilà le côté pomme cuite le côté à la fois un peu florale fruitée est aussi proche aussi de du blé noir on va le voir de toute façon la différence principale avec celui ci c'est en fait le l'affinage en fuit de chêne breton qui est vraiment intéressant la recette 30% de blé noir et 70% d'orge voilà pour le lait du gré rock je pense que c'est la même recette pour le gré rock sans c'est juste les fuites chênes qui changent chêne je pense de limousin ou chêne breton voilà sauf erreur voilà donc je vais donc voici le whisky que je vais goûter et dont je vais vous parler donc je fais une pause et je reviens vers vous voilà donc c'est pas facile de faire les deux en même temps voilà donc une note assez particulière un peu exubérante florale que j'ai beaucoup de mal à qualifier ce serait presque une note de fleurs d'oranger mais les une note de 2 de rose voilà j'ai trouvé enfin oui c'est tout ça est évolutif alors le premier nez que j'avais trouvé en ouvrant l'échantillon il y avait une autre résineuse qui n'était pas très agréable elle est partie à la place j'ai du lait d'amandes et du lait d'abricot ce qui est bien plus agréable et des épices douces c'est j'ai remonté la note du coup 7 5 sur 10 pour la partie nez donc un nez engageant original ne vous attendez pas un whisky écossais encore une fois c'est complètement différent c'est pas la même céréale qui à la base même s'il ya beaucoup d'orge dans ces versions là dès que c'est pas gré qu'on passe à mono céréales donc le blé noir au lieu d'être un blend là on est sur un blend blended whisky en normes internationales moi donc un joli nez alors maintenant je vais passer au palais donc en bouche et excusez moi même procédé voilà donc en bouche les mêmes notes connaît mais moins séduisante un peu plus austère plus de chêne le blé noir parle un peu plus il ya une certaine verdeur aussi qui arrive je sais pas si c'est lié au type de fut alors c'est curieux ce que j'avais pas cette note c'est toujours compliqué d'évaluer d'après des échantillons j'avais pas cette note précédemment donc là je l'ouvre un petit peu oui donc il est un peu plus austère même avec quelques gouttes d'eau donc ça reste plaisant c'est un petit peu il est un petit peu plus ferme que le grey rock classique des notes presque un peu beurré mais voilà bon donc ça c'est pour le grey rock procédant j'arrive alors je vais pas dire que c'est notre définitive parce qu'il ya trop d'évolution c'est c'est un peu bon j'en ai encore dans l'échantillon mais peut-être un tout petit peu voir si voilà c'est resté 20 minutes au moins peut-être que ça va être une vidéo longue je suis désolé mais voilà il faut prendre le temps et je vais mettre des témoins de minute âge oui c'est c'est mieux plus frais comme ça bon mais quand même on est avec quelque chose d'assez austère et un peu peu compliqué donc voilà moi j'irai sur une note plutôt de 78 sur 100 qui n'est pas une note extraordinaire qui n'est pas une moyenne est de 75 sur 100 parce que c'est rare qu'ils aient moins de 50 sur 100 c'est un choix j'explique tout ça sur mon site je mettrai un lien si besoin où je vous le donnerai voilà c'est pas c'est marrant ces notes exotiques asiatiques reviennent en rétro olfaction reviennent au nez au surtout donc je préfère le nez de celui ci à son palais personnellement mais c'est pas un mauvais whisky c'est un whisky très typé très particulier voilà donc on va passer au suivant alors là c'est le l'affinage au porto donc qui est juste en dessous ça tombe bien voyez j'ai toujours mes fiches ça c'est les grilles pour les samples les grilles de notation pour les whisky dont j'ai une bouteille sont beaucoup plus longue avec plein de descriptifs aromatiques excusez moi voilà alors là encore je vais procéder pareillement ça me permet moi de faire une évaluation au plus près puisque hélas pour l'instant je ne peux plus rien ajouter sur le site voilà il est un peu figé le temps que je résolve le problème donc je fais tout en vidéo voilà donc là c'est un affinage porto sa robe est évidemment plus on voit pas trop bien donc c'est or avec des reflets un peu saumon un peu rosé un peu rose orange et je sais pas si on voit pas trop alors j'ai essayé de rester sur le nez je vais voir si je peux rester en direct tout le temps je sais que ça peut être désagréable que je coupe tout le temps donc le nez il est très marqué alors dans l'expérience de plus de 20 ans de dégustation j'ai souvent face à deux types de profils aromatiques avec des affinages porto le premier que je préfère on va être celui où il y avoir une jolie rondeur de et une note des notes complexe de fruits confits et donc avec un côté légèrement épicé plus ou moins épicé suivant le type de porto utiliser la durée etc parfois alors quand il s'agit de porto fait hors portugal ça peut aller vers des choses un peu exotique je pense au sullivan's cove port maturation faux maturation qui était vraiment extraordinaire dans les années voilà 2007 8 10 en version bonne de fuge vous c'était quand même des notes de café torréfié en plus des notes de fruits confits voilà il ya un deuxième profil et on se rapproche là de ce cas de figure avec le le grey rock finish porto finish c'est lorsque soit le porto et jeunes soit l'affinage et léger ou soit c'est lié au fait que le whisky lui-même est jeune celui qui va être affiné en fut porto donc la conjonction des deux va donner un profil léger plutôt vineux et qui va tirer plutôt des notes de fruits rouges qui vont aller vers un côté presque artificiel des notes de grenadine des notes de soupe de fraises voire de fraises mûres qui fonctionne plus ou moins bien par exemple pendereen la première version à 41 degrés celle que j'ai fonctionné très moyennement bien et faisait un peu artificiel avec cette note de grenadine tandis que les versions qui ont sorti plus tard titrage plus élevé à 46 et avec probablement une recette améliorée pour moi fonctionnait bien mieux il ya d'autres exemples donc là c'est la deuxième dégustation donc voilà c'est un peu on n'est pas loin d'un chéri d'un xerès finish très léger donc c'est assez oxydatif un peu assez acidulé aussi en fait on n'est pas très loin du porte finish de glenmoray dans sa gamme elgin classique donc plutôt un bon whisky donc voilà passer un peu la surprise du nez qui est jeune frais vif comme ça sur ce côté vineux légèrement acidulé je veux pas modifier la note du nez on va voir en bouche que ça donne santé et désolé je sais de l'autre côté je n'ai toujours pas de carte de france géante donc pour mettre quand je traite des whisky français tout ce que j'ai c'est la participation à l'opération journée française des spiritueux que j'ai soutenu le plus possible en mars 2021 et donc je laisse un peu ça derrière pour cacher la collection de whisky écossais que vous connaissez par ailleurs pas tout cacher non plus oui c'est mieux en bouche connaît alors on est toujours sur ce côté quand même un peu déconcertant j'ai très peu modifié la note avec une voilà une sucrosité modérée le côté floral en fait il devient c'est ce que j'ai oublié de dire pardon pour le précédent ils tirent vers le végétal les plantes bouteilles des plantes diverses que j'ai du mal à trouver donc un côté plus plus végétal botanical comment dire en anglais qui se lient à ces notes de fruits rouges mais atténuées à issu de l'affinage porto là aussi un côté vert un peu presque participant d'un boisé avec de l'astringence légère amertume qui n'est pas forcément super plaisant pour moi non moi je n'ai pas envie non plus d'un affinage porto bonbon super sucré etc alors ça devient plus intéressant avec quelques gouttes d'eau et encore une fois verser fraîchement au lieu des 20 minutes maintenant presque 30 minutes c'est une vidéo longue c'est pour ça que je veux pas tester plus de quatre ou cinq échantillons déjà aussi pour des raisons de santé honnêtement si je me lance là dessus ça va être trop long sur la dégustation je ferai une vidéo exprès sur la dégustation de whisky dont une bonne partie des caractéristiques sont similaires au vin sauf que bien sûr le titrage doit incider à plus de prudence par rapport au au nez et aussi en bouche mais voilà j'ai juste dire celui qui prétend goûter un vin ou un whisky sans avaler dans les salons typiquement on goûte un peu on se fait une idée on recrache le reste bien sûr mais pour une évaluation un peu plus profonde je suis désolé si vous n'avez pas c'est pas sérieux c'est pas une vraie dégustation parce qu'il vous faut la finale la rétro olfaction ce qui se passe quand le quand le vous avez avalé votre whisky en l'occurrence ici et donc ce qui revient par le nez et qui retourne vers la bouche et donc en français ça se mesure en caudalie ni c'est une unité de mesure temporelle mais on peut l'évaluer autrement et si vous n'avez pas cette fin d'expérience il ya une partie des meilleurs whisky de la planète où la très principale réside dans cette dernière étape si vous ne l'avez pas vous n'avez pas l'expérience entière donc c'est pas sérieux voilà donc un peu plus plaisant en finale je ne vais pas trop modifier la note là on monte à 84 quand même donc on monte à une note j'aurais tenté de dire tout ce qui est au dessus de 80 est plutôt une note très correcte de mémoire il encore je n'ai que la version anglaise mais je voulais déjà dit je sais dans une vidéo de mon barème voilà donc 80 à 86 et demi de qualité correcte qui peut justifier l'achat est bon pour les débutants voilà un whisky qui a suffisamment de qualité pour être dégusté avec un bon équilibre et un goût plaisant sur la bonne voie évidemment c'est mieux 87 à 89 et demi avec des qualités meilleures et qui confine à l'excellence en tout cas qui s'en approche et bien sûr 90 et au delà on est dans l'excellence et on n'a plus de défauts on a juste des qualités plus ou moins développé une complexité plus ou moins développé etc donc nous étions sur le le grey rock finish porto je ne sais pas s'il est là pour que je monte la bouteille en vérité je ne crois pas non parce que c'est un livret qui est plutôt général et c'est très bien d'ailleurs voilà c'était très utile et donc on va passer à ça et ça nous donne cet échantillon donc le grey rock le non pas le gré rock le silver bruce et qui est troisième whisky je vais déguster aujourd'hui non sans avoir repris un peu d'eau pas de dégustation encore une fois pour moi vous faites ce que vous voulez mais sans eau avant pendant après et entre chaque whisky et voire entre chaque gorgée et essai de dilution même s'il est à 40 degrés je ne l'ai pas évoqué jusqu'ici mais tout ce qu'on a dégusté pour l'instant était à 40 degrés là nous passons à 43 voilà peu peu donc je vais voilà aller sur je note pardon 12 9 voilà je ferai la même chose c'est à dans la semaine qui suit je vais déguster le reste et je je ferai la vidéo un peu dans le même esprit je j'enlèverai l'intro parce que c'est beaucoup trop long par contre donc et je mettrai le lien vers la première vidéo donc là on en est beaucoup plus mature beaucoup plus engageant là nous sommes sur cinq ans de chaînes français du limousin et une finition donc durée non déterminée de chaînes neuf breton et brosséliande parce que la forêt bien sûr de brossélande mythique donc des fûts de 350 et de 400 litres voilà en termes de prix on est à 54 euros prix de vente conseillée par la distillerie je l'ai pas dit pour les précédents mais on était à 28 euros pour les du brosséliande et 30 euros pour le finish porto voilà mais bon après ça c'est pas mon c'est juste pour donner une indication donc là le moi j'aime je préfère le nez c'est pour l'instant la version que je préfère de toutes celles que j'ai dégusté dans les blé noir orge mais aussi comme une note de maïs et une autre ferme presque tannique mais très belle de chaînes de chaînes bretons il ya presque un côté qui évoque des fûts de vin c'est peut-être une réminiscence de de ce qui était auparavant dans les fûts du limousin je ne sais pas ce sont des chaînes neufs ou des chaînes de réemploi oui fils en anglais oui un côté pomme cut au chaudron qui serait enlevé du contenu pomme et poire cut au chaudron il reste une réminiscence de ça au nez donc c'est c'est on est on est monté en puissance on est monté en pas seulement à cause des trois degrés on est monté en puissance aromatique et on est monté en en élégance aussi donc pour moi ça fait tout de suite la différence même on est en bouche santé hier mat c'est superbe là on est sur le meilleur des éléments on va dire en jachère des versions précédentes et le meilleur probablement c'est peut-être aussi dû une durée de maturation plus grande des fûts de chêne de brossé liande là on monte en qualité c'est à la fois légèrement floral légèrement fruité légèrement boisé des épices douces on a on a une élégance un fondu qui est superbe je vais rajouter quelques gouttes d'eau donc là cette dégustation confirme la précédente à le nez vraiment splendide j'augmente d'un quart de point alors une espèce de mélange de à la fois un peu d'amandes abricots confit cette fois ci avec des autres très difficile à définir très légèrement végétal beaucoup moins que les deux versions précédentes des notes de chêne magnifique quoi c'est du c'est un boisé noble une très belle interaction entre les chaînes du limousin et les chaînes et le chêne de brentagne voilà magnifique whisky et là nous montons à 89 sur 100 donc le meilleur whisky du 7 je le sais déjà par rapport au suivant je pense y aura pas trop de changements désolé j'anticipe donc je vais enlever ça et donc le suivant le suivant donc il reste un petit peu mais j'en ai un autre donc je redéguste ce sera la troisième fois le et du édition nolwenn corbelle en hommage à cette chanteuse celte bretonne voilà donc j'ai laissé vers s'aérer alors là nous sommes sur huit ans de fuit en contenu du cognac et deux ans de fuit de chaînes probablement ex-american oak ex-sène blanc américain fuit chaîne blanc américain mais qui ont contenu un whisky écossais non identifié enfin anonyme tourbé dont on peut supposer moi j'ai supposé que c'était pas c'était c'est un peu de la fumée cendrée donc j'ai supposé que ça pouvait être un arbre mort ou un un benriard le fut mais ça pourrait tout aussi bien être un ex-fut de la frogue mystérie d'ail est écossaise donc voilà je vais donc je vais voir si ça bouge au niveau des notes au nez alors ce qui frappe tout de suite effectivement il ya quelques notes d'agrumes du citron j'avais noté citron en sorbet allégé en sucre aussi miel d'acacia vanille peut-être une note de jasmin mais ces notes sont si j'ose dire attaquer sévèrement sont presque couvertes par une note de fumée cendrée assez acre en fait donc une domination peut-être que deux ans c'est trop c'est la question que je me suis déjà posé que j'ai déjà signalé au producteur c'est une opinion c'est absolument pas une certitude d'opinion d'amateur même si maintenant j'ai mis le pied dedans en tant qu'assembleur donc je suis pas né au fit 15 ans que je fais des assemblages maison j'ai fait des stages d'assemblage tout ça sûrement la page référence de mon site si vous voulez en savoir plus alors oui on est donc un nez qui qui pose problème pour moi donc encore une fois il ya une rupture d' équilibre donc je suis obligé d'enlever encore un demi point un même au nez ouais j'enlève un point maintenant en bouche mais oui c'est le même problème il ya de belles qualités fruité floral mais cette fumée de tourbe cendrée vraiment fumée de cigarette elle est vraiment pas pour moi je peux pas dire qu'elle est agréable sincèrement autant que je voudrais autant je ne peux pas tricher là dessus quoi j'ai presque des notes oui j'ai noté de tilleul il est mal à me relire oui un côté vert la première fois que j'ai déguste la deuxième fois j'avais trouvé une note très spéciale moi je vais le terminer en le en diluant quand vous avez très très peu de whisky dans votre verre vous ne pouvez pas honnêtement si vous avez moins d'un centilitre c'est très difficile de le juger je vois des revues parfois il ya moins d'un centilitre c'est pas de sérieux c'est pas sérieux il faut pouvoir avoir de la mâche en bouche ça ça va à peu près un centilitre moins c'est ridicule bien sûr consommer avec modération je suis pas là pour voilà puis je vais manger derrière j'ai grignoté avant des recommandes pour les dégustations des gâteaux d'avoine écossais si possible ou des choses un peu neutre alors ça s'assouplit un petit peu un léger mieux oui j'ai une légère note de poivron effectivement poivron vert et jaune légère note de vétiver ça c'est l'interaction entre le flux d'origine et le fût de 2 écossais et le distillat à mon avis c'est pas un mauvais whisky c'est pas un whisky désormais qu'est ce qu'un mauvais whisky c'est une question il y en a des français aussi je peux pas dire que c'est un mauvais whisky je peux pas dire que c'est un whisky qui est désagréable non plus c'est un whisky qui est très particulier pour ceux qui connaissent les whisky français c'est différent du tri à gauze de chez armorique c'est différent du cornog de chez glanermore c'est encore autre chose donc un joli développement si vous mettez quelques gouttes d'eau je pense que je vais voilà je vais rester sur cette note c'est un whisky est difficile à juger de toute façon je vais rester sur cette note de 81 qui est plutôt une bonne note malgré tout mais vous voyez bien 89 pour le précédent 81 il ya quelque chose peut-être en trop et pour moi mon hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut c'est un an de trop d'affinage moi j'aurais mis six mois pour essayer peut-être 8 ou 10 certainement pas deux ans pour moi c'est trop marqué mais voilà c'est que mon avis un trop marqué par la tourne voilà bon c'était un petit peu bricolé un peu comme je fais moins de vidéos en français que en anglais et que maintenant il j'ai plus que les week-ends donc c'est compliqué pour le téléchargement etc c'est avec tous les problèmes que j'ai eu j'ai beaucoup de retard et ça prend énormément de temps là pour cette vidéo probablement quatre heures quatre cinq heures est voilà pour vous sachiez donc voilà donc la première partie de et du distillerie du menhir d'ici environ une semaine vous aurez la seconde partie donc avec le reste des échantillons et notamment les du gold qui est ma bouteille à moi que j'ai acheté moi et voilà j'espère que ça vous aura intéressé malgré tout et n'hésitez pas à mettre le pouce j'aime pas si c'est pas le cas et puis à donner votre avis pas forcément que sur la vidéo mais sur les whisky voilà ça ça m'intéresse savoir votre aux impressions sur ces mêmes whisky et à bientôt au revoir